Alpha Condé, lui, c'est un criminel notoire international et tous ceux qui demandent de près ou de loin sa libération pure et simple sont ses complices. Et moi je les appelle les ennemis de la République. La République a des valeurs qui ont été piétinées, des valeurs qui nous ont chères. Nous avons pris du temps pour construire cette République. Nous avons pris du temps pour construire ensemble les valeurs de cette République. Nous avons pris du temps pour construire la nation guinéenne. Ça nous a demandé des dizaines d'années. Nous nous sommes battus sur tous les fronts pour construire cette nation. Et un criminel notoire international de grand chemin, un bandit de grand chemin, criminel international, est venu piétiner. Il s'est servi de nos lois. Il a piétiné nos valeurs, nos valeurs qui nous en chèrent. Nos valeurs les plus essentielles, les valeurs autour desquelles nous sommes réunis en République de Guinée. Les valeurs que nous partageons, les valeurs communes, un criminel international notoire, un criminel international notoire est venu piétiner ces valeurs-là. Nous ne sommes pas dupes. Nous allons continuer ce chemin jusqu'au bout. Nous n'allons jamais accepter qu'Alpha Kwandé soit libéré simplement et purement. Parce que les émotionnels ont demandé. Parce que les émotionnels plaident en sa faveur. Nous, nous ne sommes pas émotionnels. En matière d'organisation de l'État, il faut se débarrasser de l'émotion. En matière de développement, en matière de lutte pour le développement, pour le progrès de sa nation, il faut se débarrasser de l'émotion. C'est la loi qui doit parler. C'est la justice qui doit parler. C'est la vision. Ce sont les ambitions qui parlent. C'est le pragmatisme. On a besoin. On n'a pas besoin de l'émotion là. Donc, tous ceux qui, aujourd'hui, de près ou de loin, sont en train de jouer à l'émotion. Ah non, c'est un grand-père. Ah non, ceci, ceci, cela. S'il vous plaît, écartez-vous de notre chemin. Nous, nous devons progresser. Nous devons avancer. Partagez ce live. Je vous ai demandé de partager ce live. Je ne vous ai pas demandé de faire autre chose. Je vous ai demandé de partager simplement ce live. Dans tous les groupes possibles. Je vois des mabouls qui viennent sur ma page. Je ne les ai pas appelés. Je ne les ai pas invités. Je ne les ai pas demandés. Je ne les connais pas. Je n'ai pas leur numéro. Je les vois venir sur ma page en me disant, oh non, si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Oh, il faut aller en Guinée. Oh non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Écoutez, moi, je n'ai demandé à personne de venir me suivre. Ici, c'est ma télévision. Je suis le directeur général de cette télévision. Je suis le fondateur de cette chaîne. C'est moi qui paye l'électricité. C'est moi qui paye les unités. C'est moi qui paye ma facture. Ce n'est pas ton oncle ni ta famille qui paye ça pour moi. Alors, je ne t'ai même pas demandé. Je ne comprends pas ton hypocrisie. Je ne demande pas ton avis. Je n'ai pas besoin de ton avis. Si tu es Sorbonate, si tu es qui que ce soit, je m'en fous. Tout simplement, je m'en fous de toi. Je ne te connais pas. Alors, continue ton chemin. Ne viens pas saîner le bordel ici. Cette page-là, c'est pour des hommes dignes. C'est pour des femmes dignes. C'est pour des personnes visionnaires comme moi. On n'a pas besoin d'hypocrite ici. Va de l'autre côté. Nous, on avance. Si ça ne te plaît pas, à quoi ça sert de m'écouter? Si ça ne te plaît pas, à quoi ça sert de chercher mes lives actuaire? À quoi ça sert de chercher les liens de ma page pour écouter? Tu es simplement un hypocrite, un ignorant. C'est ce que je te dis chaque fois. Si tu estimes que ce que M. Kanté dit ne te plaît pas, tu es prié tout simplement d'aller ailleurs. Moi, je ne te connais pas. Je m'en fous de ta gueule. C'est ce que tu oublies. Je m'en fous complètement de ce que tu penses de moi. Ici, je suis le propriétaire de cette page. Je suis chez moi, dans mon salon. Je paye mes factures. Et toi, un bambin, tu viens sur ma page pour me dire quoi que ce soit. Tu n'as pas de travail. Moi, j'ai une trajectoire à suivre. Donc, si tu n'as absolument rien à faire, ça ne sert à rien de me regarder. Regarde ta télé si tu as une télé chez toi. C'est quoi cette sorcellerie? Tu ne m'aimes pas. Je n'ai même pas besoin de ton amour. Tu ne veux pas m'écouter? Tu n'aimes pas mes discours? Mais c'est toi qui es là chaque soir. À chaque fois que je lance mes lives, tu es là. Tu me cherches. Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Va ailleurs, mon cher, ma chère. Va ailleurs. Tu es guinéen comme moi. Je parle de ma Guinée. Moi, je ne parle pas de toi. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez. Je vais vous faire écouter l'un des discours emblématiques d'Alpha Condé. Et après, je vais vous expliquer pourquoi ce monsieur est un criminel international. Un criminel notoire international. Donc, il doit être jugé en Guinée selon les juridictions guinéennes. Condamné en Guinée selon les juridictions guinéennes, selon les codes pénales guinéens. Il doit répondre à ses actes. On ne doit pas jouer à l'émotion là. D'accord ? Je pense que vous avez déjà compris cela. Et quand je vous dis que ce monsieur est un criminel international, vous savez, il y a des gens qui regardent aujourd'hui, il y en a qui regardent juste le nombre d'enfants qu'Alpha Condé a tués en Guinée. Mais moi, je dis, Alpha Condé a tué plus de personnes à travers l'Afrique qu'en République de Guinée. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est pourquoi je vous dis que c'est un criminel international, un criminel notoire. Il a tué des gens en France. Il a tué des gens au Bénin. Il a tué des gens au Congo. Il a tué des gens au Libéria. Il a tué des gens au Sénégal. Il a tué des gens, même aux États-Unis. Il a tué des gens, même en Chine. C'est un criminel international. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je cite ce pays-là. Je vais vous expliquer. Mais écoutez ce discours. Parce que les gens parlant de la criminalité d'Alpha Condé se limitent sûrement aux enfants guinéens qu'il a assassinés pour faire son troisième mandat. Mais moi, je vais au-delà de ça. Je vous ai dit que moi, je suis dans la réflexion. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ce monsieur est dangereux pour l'humanité. On y va. Je vais vous faire écouter l'un des discours de ce monsieur, les discours emblématiques. Évidemment, nous rendons hommage à l'action des organisations des droits de l'air. Les organisations gouvernementales qui apportent l'aide à l'Afrique et l'aide que tous les citoyens apportent pour lutter contre la faim en Afrique. Écoutez, très bien. Écoutez, très bien. Regardez un cas, par exemple, au niveau de l'Union européenne. L'Espagne et le Portugal étaient considérés comme des pays arriérés. Mais quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on a fait ? On a prévu un programme pour leur permettre de rattraper les pays comme la France et l'Allemagne. Donc, il y avait une volonté politique de mettre fin au sous-développement dans ces pays. Nous, en Afrique, on a plus besoin de justice que d'aide. Parce que fondamentalement, l'Afrique est indépendante depuis 1960. Nous sommes en 2003. Ça fait, disons, 43 ans qu'on nous aide. Comment ça se fait qu'après 43 ans, nous sommes plus pauvres que nous étions en 1960 ? Ça veut dire que l'aide était un échec total. Pour plusieurs raisons. D'abord, une bonne partie de cette aide ne reste pas en Afrique. Elle revient en Europe. Soit au profit des dictateurs maintenus en place par les pays développés, soit au profit des partis politiques des pays développés. Alpha Kondé, lors de cette conférence, il vous explique, il a même été applaudi, il vous explique quelles sont les causes réelles du retard de l'Afrique. D'abord, il nous a parlé de justice au début de sa conférence. Il nous a parlé de l'aide. Il nous a parlé des dictateurs. Il dit, ce discours-là, c'est en 2003. Il dit, l'Afrique est indépendante depuis, ça fait 43 ans. Il dit, comment se fait-il qu'on nous aide et que jusqu'à présent, l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir ? Il dit, il y a justement deux causes. Parce que cette aide ne reste pas en Afrique. parce que tout simplement, quand on donne de l'aide aux Africains, les dictateurs qui sont en place, ils prennent cette aide et ils mettent dans leur compte à l'étranger. Lui, il parle de dictature. En ce moment, il était opposant. Je vais vous expliquer pourquoi ce monsieur est un criminel, un homme dangereux pour l'humanité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on nous dit de ne pas subventionner l'agriculture, de faire de la politique de blocage des prix, de licencier des fonctionnaires parce qu'il y en a trop. Mais lorsque nous regardons, parce que, pourquoi ça, c'est possible ? Parce que les grands pays préfèrent les sergents au pouvoir ou des gens très éclairés, ils font tout pour barrer la route aux intellectuels. Parce qu'un intellectuel qui arrive au pouvoir, il a... Les grands pays, là, ils parlent de l'organisation, de l'État, ce qu'il faut faire. Je vais vous dire pourquoi ce monsieur est dangereux pour l'humanité. Il dit, les grands pays, il a parlé de subvention en matière de l'agriculture. Je suis parfaitement d'accord avec lui sur tous les points du discours. Il dit, les grands pays préfèrent les sergents, les sergents, les commandants, les argidants-chefs à la tête des États africains. Parce que, tout simplement, on ne veut pas les intellectuels. On veut les personnes peu éclairées, les personnes peu instruées, les personnes profanes en matière de l'organisation de l'État. On ne veut pas les intellectuels parce que les intellectuels savent, connaissent la loi, ils savent ce qu'on appelle l'organisation, le progrès. Les intellectuels connaissent l'économie, les intellectuels connaissent la politique, ils connaissent le droit, ils connaissent la géologie, ils connaissent les codes miniers, ils connaissent tout ça. C'est pourquoi on ne préfère pas les intellectuels à la tête des États africains. C'est Alpha Condé qui dit, et je suis parfaitement d'accord avec lui, mais nous avançons. Je vais vous dire pourquoi il est criminel notoire international. Je vous explique, mesdames et messieurs. C'est l'un des discours emblématiques d'Alpha Condé. Donc, il connaît l'histoire, il sait comment les pays européens se sont développés. Et nous savons très bien que pour vous développer, vous avez subventionné l'agriculture, vous avez fait une politique de soutien au prix. Comment l'Afrique ne peut s'éteindre ? Nous savons très bien la manière dont vous vous êtes développés. Vous avez subventionné l'agriculture. C'est très bien ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit dans ce discours est correct. Alors, comment voulez-vous, comment vous pouvez nous demander de ne pas subventionner l'agriculture en Afrique ? Pourtant, vous, pour vous développer ici, vous avez subventionné l'agriculture en Europe. Je suis parfaitement d'accord avec Alpha Condé de longtemps large concernant son discours-là. C'est pourquoi je vous dis, ce monsieur-là, il n'est pas fou. Il est simplement un criminel notoire international. Mais je vais vous expliquer. On va écouter la fin de sa vidéo. Mais comment on voit nous développer l'agriculture ? Les paysans sont pauvres. Pour qu'ils produisent, il faut les subventionner. Mais si on les subventionne, les populations sont pauvres. Qui va acheter ces biens produits ? Si personne n'achète, le président, c'est de courage. Ça veut dire qu'il faut subventionner les prix. Mais ce que vous avez fait en Europe, on nous dit de faire le contraire. mieux en Europe. Vous voyez ? Lui-même, il frappe les Européens ici. Il dit, vous, vous avez aidé les agriculteurs. Vous vous êtes développés. Et vous nous demandez de faire le contraire chez nous. Comment nous pouvons faire le contraire chez nous pour nous développer pendant que vous, vous avez fait ce qui est bon pour vous se développer ? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je vous dis, mais je vais vous expliquer. de faire des budgets équilibrés, pas des déficits budgétaires. Mais je pense que j'ai fait Sciences Po. Je sais très bien qu'il y a la théorie du déficit systématique. Ça veut dire qu'un pays qui veut se développer fait un budget déficitaire à condition que ce déficit serve à financer le développement, non pas à financer le budget de fonctionnement. Je suis d'accord avec vous. Quand vous investissez, l'investissement apporte nécessairement plus que ce qui est investi. On nous introduit cela. Moi, je crois que Madeleine a dit seulement qu'il faut recruter moins de fonctionnaires que de licenciés. On l'a mis dehors. Ça veut dire que le simple fait même de ne pas dire qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Seulement, d'abord, il ne faut pas remplacer le fonctionnaire et il a été chassé du gouvernement. Et pourtant, nous, on nous dit de diminuer le nombre de fonctionnaires. Comment voulez-vous développer l'enseignement si on a besoin d'enseignants et qu'on diminuer le nombre de fonctionnaires ? Donc, au fond, j'ai été intéressé par ce qu'a dit Gilles Broucaire. Ce qui tue le plus en Afrique, ce n'est pas le sida, c'est le paludisme. Si le paludisme était une maladie des pays européens, il y a longtemps qu'on a retrouvé le vaccin. Comme on le fait aujourd'hui pour le sida. Mais comme ce n'est pas une maladie des pays européens, on ne trouve pas le vaccin. on applaudit l'intelligence de l'excellence de 2003. Alpha était l'excellence. On a applaudi son intelligence dans cette salle. Parce qu'il dit tout simplement ce qui est vrai, ce que les intellectuels africains pensent, ce que l'élite africaine pense. Il dit le paludisme tue plus en Afrique que le sida. Mais vu que le paludisme n'est pas un pays européen, c'est pourquoi jusqu'à présent on ne trouve pas de médicaments. Les gens l'applaudissent parce qu'il dit la vérité, parce qu'il tape fort les européens. Ça c'est de l'intelligence et de l'excellence de 2003. Je vais vous expliquer pourquoi ce monsieur c'est un criminel international. On continue son discours. Ensuite, à quoi ça sert que la FAO mène toute cette politique ? Ça sert à rien. Puisque vous continuez à subventionner votre agriculture. En France, quand on produit trop de viande, vous subventionnez, on retire la viande, on stocke. Quand il y a trop de vin, on subventionne, on arrache les vignes, etc. Les Etats-Unis viennent de subventionner le coton. À quoi ça sert d'être le Mali et le Burkina si la ressource principale de ces deux pays c'est le coton et que les Etats-Unis subventionnent leurs producteurs de coton, ça veut dire ferme les marchés aux paysans maliens et aux paysans burkinawés. À quoi ça sert qu'ils développent sa culture s'ils ne peuvent pas vendre ? Ça, c'est une théorie qui est claire. Le véritable problème, c'est qu'il y a une ingétisiste. Bon, dire il y a la faim en Afrique, il y a les sida à vous donner, ça donne bonne conscience aux citoyens des pays développés. Et il ne voit pas les responsabilités. Mais vous êtes responsable de ce développement parce que ce sont vos gouvernements qui maintiennent les dictatures en place. Il ne peut pas avoir de développement. Ce sont vos gouvernements qui maintiennent les dictatures en place. Là, le discours arrive maintenant. Comme les malinckés disent que le discours d'Alpha Condé, c'est-à-dire la partie la plus intéressante, vient de commencer. Quand il dit vous maintenez les dictatures en place. C'est-à-dire, en 2003, ce monsieur a fait rêver des millions de personnes à travers ce discours. Et partout dans le monde entier, que ce soit Camerounais, que ce soit Congolais, que ce soit Marocains, que ce soit Algériens, que ce soit Tunisiens, que ce soit Ivoiriens ou Sénégalais, on disait quoi ? Mais Alpha Condé, c'est un homme, c'est un homme extraordinaire. Il ne faut pas que les Guinéens perdent ce monsieur. Parce que ce qu'ils viennent de dire, une fois à la tête de la République de Guinée, mais la Guinée sera le petit paradis. La Guinée sera le paradis sur terre. Parce que toute cette intelligence-là, il va la mettre, c'est-à-dire, il va mettre son intelligence sur table pour que la Guinée avance rapidement. Ce discours a fait rêver des millions de personnes. Et les gens ont cru à lui, ce monsieur-là, les gens ont cru à lui. Alors, mesdames et messieurs, on avance. Je vais vous dire pourquoi ce monsieur est un criminel. Vous voyez, on applaudit. On ne peut pas lutter contre la faim s'il n'y a pas de démocratie. Avant, heureusement, il y a une évolution. Parce qu'avant, en fait, on parle du mur de Berlin, du sou, du mitra, de la peau, etc. En réalité, les peuples africains n'ont pas attendu. Ils se sont toujours battus pour la démocratie. Mais on sait très bien que chaque fois qu'ils intervenaient, ils intervenaient pour chasser un gouvernement, vos gouvernements intervenaient. Je prends le cas du Capon en 1964. Léomba a été renversé, c'est l'armée française qui est intervenue. Je prends le cas du Togo, je prends le cas du Tanzanie. Donc, quand on avait ces dictateurs qui défendaient les intérêts des grands pays, ces grands pays n'hésitaient pas à envoyer l'armée pour remettre ce dictateur en place. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde le connaît. On ne peut pas combattre la faim en tant qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays. Oh, bon sang de Dieu ! Qu'est-ce que j'ai répété mille fois sur ma page ? Qu'est-ce que j'ai répété mille fois, mille et une fois sur ma page pour dire qu'on ne peut pas combattre la faim, la maladie, l'insécurité sans une démocratie ? Alors, mesdames et messieurs, il dit, Alpha Condé lui-même dit, à chaque fois qu'on renversait un dictateur, un dictateur qui faisait l'affaire des Occidentaux, c'est les Occidentaux eux-mêmes qui venaient remettre le dictateur en place. Alors, nous allons continuer avec toujours le mythomane. Il faut la démocratie, c'est un grand progrès. Mais même là, en général, on fait tout pour baler la route à des Africains qui comprennent la réalité et qui peuvent mener une politique dont ils sont plus nationalistes. Mais si vous n'êtes pas nationaliste, comment vous pouvez développer votre pays ? Oh, bon sang de Dieu, ça, cette partie, il dit, Alpha Condé dit, dans ce discours, dans cette partie de son discours, quand je comprends, je te dis, j'ai été subjigué en 2003. J'ai été subjigué, j'étais sur le coup du charme, je dis, mais ce monsieur, c'est un prophète. Ce monsieur, c'est l'homme qu'il faut. C'est-à-dire, on doit réunir tous les pays africains pour que ce monsieur-là devienne le président des États-Unis, d'Afrique. Oh là 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 là. On avance. On avance, mesdames et messieurs. Donc, je pense que si vous parlez de l'aide, de la lutte contre le paradisme, non. Ce que nous voulons, d'abord, qu'on ait des gouvernements capables de définir une véritable politique de développement. Voilà. Maintenant, il dit, Alpha Condé a dit ici en 2003, il dit, à chaque fois que il y a des personnes, il y a des Africains, nationalistes, qui comprennent la politique, qui fixent la politique de développement de leur pays, on les chasse, on les élimine. Il dit, comment voulez-vous qu'on se développe si on n'est pas nationaliste? Vous savez, vous avez entendu cette phrase-là, chaque fois je disais, on ne peut pas se développer sans le nationalisme. On a tué Patrice Emera Lumoba à cause de son nationalisme. On a tué qui encore? On a tué Thomas Sankara. On en voulait Ahmed Sektouré. Sans le nationalisme, on ne peut pas aller de l'avant. C'est ce qu'Alpha Condé est en train d'expliquer. C'est pourquoi il a subjugué des millions de personnes à travers ce discours. Mais ce monsieur, il cachait une autre facette derrière ses beaux discours, derrière ses belles expressions, sa facette de criminalité de nos parts internationales, réputées. Je vais vous dire. On y va. ... C'est-à-dire quels sont les intérêts de nos pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer nos pays? Ça veut dire qu'on nous a une politique comme vous l'avez faite au moment qu'il ne faut pas nous dire de faire une politique que la France ou les Etats-Unis font en l'an 2003. Il faut nous dire de faire la politique que vous faisiez au 19ème siècle. c'est-à-dire au moment où vous étiez à peu près au même stade où nous sommes. Je crois qu'au fond... Vous savez, j'ai dit une fois ici, je dis la Guinée n'est même pas au niveau du 17ème siècle de la France. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah non, toi tu ne comprends rien. Tu compares la Guinée de la France du 17ème siècle. » Je dis « La Guinée n'est même pas au niveau de la France du 17ème siècle. » Alpha Condé nous dit quoi en 2003 ? Il dit « Vous n'allez pas nous demander de faire la politique que la France fait, que les États-Unis font en 2000. » nous ne sommes pas au même niveau de développement que vous. Si vous voulez nous aider, il faut que nous fassions, nous les pays africains, il faut que nous fassions la politique que vous vous faisiez dans les années au 19ème siècle. c'est-à-dire au même moment que nous avions le même niveau que vous. Le niveau que vous aviez au 19ème siècle. Nous, aujourd'hui, on a le même niveau de développement, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes difficultés. Donc, demandez-nous de faire la politique du 19ème siècle de la France en 2003. On ne peut pas faire la politique de développement de la France de 2003 en Guinée. C'est impossible parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Et c'est une réalité. Il dit, c'est vrai. J'étais parfaitement d'accord et je suis encore parfaitement d'accord. Ça, c'est la théorie. La théorie. Il est très facile de faire la théorie, mesdames et messieurs. Ça, ce sont des discours. Il est très facile de s'asseoir, écrire les beaux discours, analyser qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas danser quand il s'arrête. Une personne qui sait, donc quand vous le voyez assis, il sait se remuer, et on dit non, lui, franchement, c'est un beau danseur. Dès qu'il se lève tout à l'heure, il va gâter le coin. Mais dès qu'il se lève, on ne voit plus rien. Alfa Kondé ressemble à ce type de danseur. Mais moi, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ce monsieur est un criminel international notoire, dangereux pour l'humanité. On y va. Si nous voyons la situation aujourd'hui, parler de ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim, c'est le bon sentiment. Nous ne pourrons jamais lutter contre la faim si nous ne reconnaissons pas qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique. On présente une image très misérables de l'Afrique, ce qui n'est pas vrai parce que l'Afrique, il y a beaucoup de progrès. L'espace de liberté s'agrandit. Vous n'avez plus d'États démocratiques aujourd'hui que de dictature. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, vous avez maintenant trois ou quatre pays seulement où il y a des dictatures militaires. Les autres ont connu la démocratie. Du Nord, les Africains, c'est la guerre. Mais la guerre, pourquoi ? Nous, nos femmes ne portent pas les diamants. Écoutez très bien cette partie parce que c'est là que je vais exploser ce monsieur-là. C'est là que je vais le taper fort. C'est là que je vais taper tous les complices des crimes d'Alpha Conde. C'est là que je vais taper tous les militants du RPG Arc-en-Ciel, que ce soit les militants de Premières Heures ou l'Arc-en-Ciel. C'est là que je vais taper tous les émotionnels qui demandent aujourd'hui la libération pure et simple d'Alpha Conde. C'est là que je vais taper tous les présidents complices d'Alpha Conde. Tous ceux qui demandent, tous ceux qui se battent pour sa libération. C'est là que je vais les taper. À partir de ce discours-là, je vais... Écoutez très bien. Il dit pourquoi nous faisons la guerre? On ne fait pas la guerre pour les diamants. Nos femmes ne portent pas les diamants ni de l'or. On n'en a même pas les moyens. Qu'est-ce qui va suivre après? Ce qui va suivre après, c'est ce qui est très intéressant. Je vais vous expliquer tout à l'heure. On y va avec lui. On dit que l'Afrique, c'est la guerre. On ne fait pas la guerre pour le diamant ni pour l'or. Nos femmes ne portent pas le diamant. Elles ne portent pas l'or. Mais pourquoi la guerre? Quand vous êtes opposant en Afrique, à chaque fois qu'il y a des élections, le parti au pouvoir fraude les élections, par fini, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire recours aux armes. Vous allez faire recours aux armes. C'est ce que Alpha Condé nous dit dans ce discours de 2003. On y va! On ne fait pas les guerres pour les diamants. Mais nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. Mais qui profite de ces guerres? Nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. Mais à qui profite la guerre? Ceux qui fabriquent des armes. Ceux qui sont derrière ces guerres. Nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. C'est ce que je voulais entendre. Et c'est ce que je voulais que vous entendiez, mesdames et messieurs. Nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie. Le reste de discours d'Alpha Condé ne nous intéresse pas. Partagez ce live au maximum. Je vais commencer maintenant à frapper ces gens-là. Ce monsieur, je vous l'ai dit, c'est un criminel international, un criminel notoire international. Il a commis des crimes un peu partout à travers le monde. Quel est le crime le plus dangereux de l'humanité? Quel est le crime le plus horrible de l'humanité? Quel est le crime le plus effrayant de l'humanité? Je vais vous dire, ce n'est pas dégorger quelqu'un. Non. Ce n'est pas de tirer à balles réelles sur une foule. non. Le crime le plus dangereux, le crime le plus impardonnable, le crime le plus effrayant, le crime le plus nocif de l'humanité, c'est le crime moral. Le crime moral. Quand vous tuez la moralité des millions de personnes, c'est le crime le plus dangereux. Vous êtes l'un des criminels les plus dangereux que l'humanité ait jamais connu. Alpha Kondé, il a tué des gens moralement, des gens qui ont cru en lui pendant combien d'années? Pendant plus de 40 ans. Des gens qui ont placé leur confiance en lui. Les gens qu'il a séduits à travers le monde. Alpha Kondé avait des adeptes au Cameroun, il avait des adeptes au Congo, il avait des adeptes ici en France, il avait des adeptes aux Etats-Unis, il avait des adeptes en Russie, un peu partout à travers le monde, à cause de quoi? À cause de son intelligence, à cause des discours pareils. Et Alpha Kondé au pouvoir en République de Dyné, Alpha Kondé a tué complètement l'espoir de toutes ces personnes-là. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes de par le monde sont des musulmans, il y en a qui sont des chrétiens et que demain ou après-demain, on vous dit que la personne que vous avez crue être votre prophète est une personne fausse. La religion que vous avez prise à bras du corps, c'était une fausse religion. Alors, cette personne qui sait, c'est-à-dire qui, en qui vous avez crue pendant des milliers d'années, devient l'un des criminels les plus notoires de l'humanité. Alors, Alpha Condé a commis des crimes un peu partout à travers le monde. Alpha Condé est impardonnable. Alpha Condé a subjugué des millions de personnes à travers ses discours, à travers son engagement depuis dans les années 1950-1960 jusqu'à nos jours. Alpha Condé, c'est-à-dire il y a des gens qui dormaient Alpha Condé, qui marchaient Alpha Condé, qui priaient Alpha Condé. Il y a des gens qui mangeaient Alpha Condé, c'est-à-dire en mangeant, ils pensent Alpha Condé. Il y a des gens qui étaient prêts à se sacrifier, à s'égorger. Il y a des gens qui étaient prêts à tout faire pour qu'Alpha Condé accède au pouvoir. À cause de quoi? À cause de son intelligence devant les blancs. À cause de ses paroles devant ses compères. À cause de son intelligence devant les conférenciers. Parce que chaque fois que ce monsieur prenait la parole, qu'il parlait, qu'il faisait des discours, la théorie, on l'applaudissait. On disait, oui, c'est l'homme qu'il faut à la République de Guinée. C'est l'homme qu'il faut à l'Union africaine. C'est l'homme qu'il faut à l'Afrique toute entière. Parce que cet homme-là, il est capable. Cet homme-là, avec son verbe, on sait qu'en un clin d'œil, il peut rendre l'Afrique ou la Guinée entière en un paradis terrestre, un pays convoité, un pays attirant. ce monsieur, il a commis des crimes. Il a tué des espoirs. Ce monsieur nous dit quoi à la fin de son discours ? Il dit, on ne fait pas la guerre en Afrique parce qu'on veut faire la guerre. On ne fait pas la guerre pour le diamant. On ne fait pas la guerre pour de l'or parce que nos femmes ne portent pas de l'or, encore moins le diamant. On n'en a même pas les moyens, on n'en a même pas besoin. On fait la guerre pour la démocratie. On fait la guerre pour la démocratie. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes opposant en Afrique, vous participez aux élections, vous estimez que vous avez gagné ces élections et que le pouvoir en place fraude l'élection, vole votre victoire, se maintient au pouvoir, au final, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez recourir aux armes. C'est ce que Alpha Condé dit en 2003. Alors, mesdames et messieurs, les adeptes d'Alpha Condé, ceux qui demandent aujourd'hui la libération pure et simple d'Alpha Condé, vous savez, il a tué des enfants en Guinée, encore. Il a tué des espoirs en Guinée, encore. Pendant même qu'il était au pouvoir, pendant même que son pouvoir était supposé être légal. Parce que de 2010 à 2020, disons que c'était un pouvoir légal. mais Alpha Condé a oublié son discours de 2003 quand il dit les dictateurs et lui-même, devenu dictateur, nous, nous avons forcés, nous nous sommes battus pour qu'il quitte au pouvoir. Et lui-même, qui sait, écoutez bien, qui sait, si c'est le discours de 2003 d'Alpha Condé qui a inspiré le colonel Mamadi Doumbouya à prendre le pouvoir, qui sait, qui sait que Mamadi Doumbouya était un adepte d'Alpha Condé, qui sait, si Alpha Condé a tué l'espoir qui vivait en cet homme-là, Doumbouya, qui sait que l'enfance de Doumbouya a été marquée par Alpha Condé, qui sait que Mamadi Doumbouya tirait son inspiration dans les théories d'Alpha Condé. Qui sait que c'est à cause d'Alpha Condé lui-même que Mamadi Doumbouya a fait le coup et qu'il a repris le pouvoir ? Qui sait ? Personne. Ça peut être une réalité. Parce que lui-même a dit que quand vous avez un dictateur au pouvoir qui refuse de reconnaître votre victoire lors des élections, il faut recourir aux armes. Et vous n'allez pas me dire le contraire aujourd'hui. Doumbouya a pris les armes. Ce qu'Alpha Condé a dit, il a appliqué ce qu'Alpha Condé a demandé. Alpha Condé dit qu'il faut prendre les armes. Doumbouya a pris les armes, il a délogé Alpha Condé. Alpha Condé étant dictateur, convaincu qu'il est dictateur, Doumbouya, sachant très bien qu'Alpha Condé lui-même est dictateur, le peuple, la partie saine de la République de Guinée qui constitue le véritable peuple de la République de Guinée, sait très bien qu'Alpha Condé est dictateur. On ne peut pas en vouloir à Doumbouya parce que c'est Alpha Condé lui-même qui a conseillé Doumbouya de prendre les armes et de faire recours aux armes afin de déloger le dictateur. Alors, il a tout simplement délogé le dictateur. Où est le mal ? Où est le mal ? Ce monsieur, il a commis des crimes moraux un peu partout. Il a été le père spirituel de bon nombre d'Africains. Quand on vous dit que votre père spirituel est un faux qu'en réalité il ne connaît rien de la spiritualité après avoir consacré l'entièreté de votre vie ou la majeure partie de votre vie derrière ce monsieur-là. Quand on vous dit que votre père spirituel votre père religieux qu'en réalité c'est un faux religieux que tout ce qu'il vous a dit que c'est faux et que vous-même vous découvrez après 40 ans après 50 ans de croyance en lui vous dites que non il m'a tué. il m'a assassiné c'est un crime j'ai consacré 40 ans j'ai cru à ce monsieur 40 ans et il vient on vient c'est-à-dire il vient de me démontrer que tout ce qu'il m'a enseigné c'est du faux alors comment voulez-vous que je comprenne comment voulez-vous que je sois quelqu'un de tranquille dans ça là c'est comme une femme qui passe 40 ans non ça c'est trop même une femme qui passe 10 ans 20 ans avec quelqu'un je vais t'épouser je vais t'épouser je vais t'épouser et que ce monsieur va épouser une autre femme te laisser ou va te montrer une autre facette de sa personnalité après 20 ans de croyance mais vous êtes abasourdi vous êtes terriblement abasourdi vous avez perdu le sens même de votre vie vous êtes complètement désorienté vous êtes complètement désemparé moi je comprends aujourd'hui les militants du RPG arc-en-ciel parce que jusqu'à présent ils n'arrivent pas à croire que Alpha Condé n'est pas celui qu'eux ils ont ils ont cru ils n'arrivent pas à comprendre je les comprends parfaitement ceux qui continuent encore de supporter Alpha Condé je les comprends parfaitement parce que jusqu'à présent ils n'arrivent pas à comprendre que tout ce que Alpha Condé leur a raconté depuis tant d'années c'est qu'Alpha Condé a raconté devant leur père devant leur mère devant leur grand-père et devant eux-mêmes que tout ça c'est faux que ça c'est terminé comme ça que non non c'est incroyable on ne peut pas l'admettre c'est impossible et oui c'est possible aujourd'hui vous êtes tué dans votre fort intérieur vous êtes assassiné c'est-à-dire dans votre fond vous êtes abasourdi vous êtes complètement Alpha Condé il a tué c'est-à-dire il a il a mis de l'acide il a mis de l'acide sur votre âme et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à croire c'est pourquoi je dis ce monsieur c'est un criminel notoire international on ne doit pas le lâcher on doit le juger et tous ces gens qui ne sont pas des Guinéens qui ont cru à ce monsieur-là je pense que s'il y avait une justice une justice pour ces gens ils devraient aller se plaindre c'est-à-dire une justice mise en place pour dire c'est lui qui trahit votre confiance c'est lui qui fait un abus de confiance même étant à l'étranger même étant à l'extérieur vous n'êtes pas de même nationalité vous pouvez porter plainte contre la personne en réalité ces personnes ces Camerounais ces Congolais ces Ivoiriens ces Sénégalais ces Maliens ok ces Soudanais ces Éthiopiens ces Sud-Africains qui ont cru Alpha Condé ils doivent se réunir aller porter plainte contre lui pour dire il nous a trahis il a abusé de notre confiance pendant de nombreuses années nous avons cru à ce monsieur et voilà ce qu'il nous fait aujourd'hui c'est-à-dire que tous les 30 ans tous les 40 ans que nous avons consacrés sur monsieur il nous a trahis il a abusé de notre confiance il faut que justice soit faite je pense que s'il y avait un tribunal pour juger Alpha Condé comme ça ces gens-là ils allaient porter plainte contre lui mais aujourd'hui c'est le peuple de Guinée qui porte plainte contre Alpha Condé devant les tribunaux compétents guinéens vous devez comprendre cela il a non seulement tué des gens moralement mais aussi il a tué des gens physiquement et il a aussi tué des gens moralement et physiquement vous voyez c'est qu'Alpha Condé a tué des gens moralement en Guinée qui ne peuvent plus rien faire aujourd'hui à cause d'Alpha Condé les gens ont du mal maintenant à croire aux politiciens à cause d'Alpha Condé les gens ont du mal à croire aux bonnes personnes politiques en République de Guinée à cause d'Alpha Condé même dans les autres pays les gens ont peur maintenant les gens ne peuvent plus faire confiance aux politiques de leur propre pays parce que quand tu leur parles de confiance ils te disent moi j'ai passé 30 ans je croyais Alpha Condé de la Guinée je pensais que c'était le deuxième Mandela mais il n'y a pas ce que je n'ai pas dit à mes potes à cause de ce monsieur je marchais Alpha Condé je buvais Alpha Condé je travaillais avec Alpha Condé dans ma tête mais écoutez c'est les mêmes racailles toi tu ne peux rien me dire maintenant donc moralement il a tué des gens en Guinée physiquement il a tué des gens qui ne croyaient pas en lui qui l'ont combattu ce sont ces gens-là qui sont tombés sous les balles de son autorité en Guinée les enfants sur l'axe ne croyaient pas Alpha Condé et ils ont compris que c'est un dictateur c'est pourquoi ils sont sortis et Alpha Condé les a tués donc il a tué ces gens-là physiquement il y a des gens aussi qui ont cru en lui moralement donc Alpha Condé a tué ces gens il les a tués moralement il les a tués physiquement des gens qui ont cru Alpha Condé parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'Alpha Condé a tué aussi des militants du RPG arc-en-ciel bien évidemment il a emprisonné injustement des militants des militants sépartisans de son propre parti l'exemple est là devant vous il y a une dame qui l'a emprisonnée sans avoir pitié une vieille dame je ne sais pas si c'est quoi Bangura qui a été emprisonnée parce qu'elle a critiqué elle est sortie de son silence elle a critiqué le régime le mode de gouvernance d'Alpha Condé cette femme a été injustement emprisonnée d'accord alors ce monsieur est dangereux c'est un danger pour la république c'est un danger pour l'Afrique entière il a dit qu'il faut faire recours aux armes nous avons fait recours aux armes la république de Guinée l'armée guinéenne l'armée républicaine a délogé Alpha Condé c'est lui-même qui a conseillé à l'armée que vous devez prendre les armes quand il y a un dictateur à la tête de l'état ayez ce courage là alors je ne sais pas pourquoi on va s'asseoir pour insulter Mamadi Doumbouya je ne vois pas pourquoi on va en vouloir aux forces spéciales je ne vois pas pourquoi on va les dénigrer je ne vois pas pourquoi on veut placer ce coup de paix ce conseil même d'Alpha Condé dans un cadre du Manding parce que le discours d'Alpha Condé même les Mandingas ils ont écouté et quand Facondé a dit qu'il faut faire recours aux armes alors c'est l'un des fils du Manding qui a bien compris le conseil de son grand-père et qu'il a appliqué à la lettre c'est comme si je disais à mon petit-fils fais ceci fais ceci quand tu vois apparaître ce signe là il faut faire ça il faut faire ça alors si mon petit-fils mon petit-fils applique très bien ce conseil est-ce que mes autres petits-fils doivent l'en vouloir non ils doivent d'ailleurs l'applaudir et le grand-père lui-même doit applaudir son petit-fils pour dire parmi mes petits-fils c'est lui qui a très bien compris mes conseils et il les a appliqués à la lettre je dois alors très bien le faire confiance si je dois confier quelque chose à mes petits-fils je pense que c'est lui qui sera le président de mes petits-fils parce qu'il a très bien compris ce que je lui ai dit c'est ce que Mamadi Doumbouya c'est ce qui représente Mamadi Doumbouya hein Mamadi Doumbouya c'est un bon petit-fils qui a qui a qui a qui a qui a appliqué et qui a suivi les conseils à la lettre près les conseils d'un grand-père sage pourquoi vous voulez en vouloir Alpha Kondé il a donné un conseil sage et le petit-fils il a appliqué à la lettre ce conseil sage pour sauver qui pour sauver les autres petits-fils de du grand-père parce que Alpha Kondé aujourd'hui quand vous prenez toute la république de Guinée tous les citoyens guinéens ceux qui sont plus âgés qu'Alpha Kondé on peut les compter du bout du doigt parce que si on prend le véritable âge d'Alpha Kondé Alpha Kondé n'a pas moins de 90 ans on va vous dire qu'il est né en 1938 c'est faux les Alpha sont nés à un moment où on disait vert il est né vert Alpha Kondé est un enfant qui est né vert on vous dit qu'Alpha Kondé est né en 1922 c'est faux ce sont des enfants qui sont nés vert on va vous dire que l'Ansona Conté est né en 1934 c'est faux ce sont des enfants qui sont nés vert Alpha Kondé est un enfant qui est né vert Alpha Kondé il n'a pas moins de 90 ans alors quand vous prenez aujourd'hui tous les citoyens guinéens toute la population guinéenne ceux qui sont plus âgés qu'Alpha Kondé ils sont peu donc Alpha Kondé est le grand-père des guinéens et Mamadi Doubouya faisant partie des petits-fils du grand-père vous savez au village le grand-père souvent quand on finit de manger on lave les mains on vient le grand-père il nous fait des doigts il nous conseille d'accord alors il y a des petits-fils qui s'en foutent des conseils des grands-pères il y en a par contre qui restent attentifs parce qu'ils se disent les conseils des grands-pères sont des conseils précieux appliquer ces conseils ça peut nous servir dans notre propre vie alors Alpha Kondé à travers ce discours il donnait un conseil non seulement à la Guinée mais aussi à l'Afrique entière pour dire mes enfants mes petits-enfants comprenez que le jour que vous aurez un dictateur à la tête de l'État qui va refuser de reconnaître la victoire de son opposant vous devez faire vous devez faire recours aux armes si vous êtes militaire alors prenez les armes déloger le militaire et déloger le dictateur ça ira mieux pour le peuple ben on doit applaudir Mamadi Doumbouya d'avoir appliqué les conseils du grand-père mais c'est un grand-père un grand-père criminel on ne doit pas le laisser sortir de là où il est c'est un grand-père qui doit être jugé parce que c'est un grand-père qui a tué des gens à travers le monde il a tué des espoirs c'est un grand-père qui mérite jugement et tous les petits-fils qui demandent aujourd'hui la libération pure et simple ce sont des petits-fils voyous qui n'ont pas écouté les conseils de ce même grand-père ce sont des petits-fils délinquants ce sont des petits-fils sans avenir ce sont des petits-fils médiocres tous les gens qui demandent aujourd'hui libération pure et simple d'Alpha Condé ce sont des petits-fils voyous des petits-fils maraborés ce sont des petits-fils c'est-à-dire des petits-fils complices des crimes que leur grand-père a commis en Guinée comprenez cela mesdames et messieurs alors ce monsieur on ne doit pas le libérer le grand-père on ne doit pas te libérer le grand-père parce que vous constituez un danger pour la république de Guinée on sait on sait de quoi vous êtes capable alors monsieur Dumbuya si j'ai un conseil à vous donner vous êtes le meilleur des petits-fils d'Alpha Condé ou du moins vous faites partie des meilleurs parce que vous n'avez pas délogé Alpha Condé tout seul vous êtes parti avec vos éléments vos éléments constituent les meilleurs des petits-fils d'Alpha Condé qui ont suivi à la lettre les conseils du grand-père alors vous savez que ce grand-père il est dangereux alors vous ne devez pas le laisser évidemment on vous demande de veiller à ce qu'il vit très bien à ce qu'il mange bien à ce qu'il soit bien vêté à ce qu'il soit bien traité quoi qu'on dise c'est un grand-père d'accord quoi qu'on dise il reste un grand-père mais un grand-père maléfique diabolique un grand-père qui incarne qui est l'incarnation du diable alors monsieur Dumbuya je vous comprends parfaitement tous ceux qui viendront pour vous dire ah non si vous n'avez pas d'élément légal pour détenir Alpha Condé il faut le libérer je vous demande tous ceux qui tous ceux qui vont prononcer des discours pareils en République de Guinée il faut les arrêter parce que les éléments légaux nous permettant de juger Alpha Condé de traduire Alpha Condé devant les tribunaux compétents de la Guinée les éléments légaux sont nombreux ça ne finit pas un élément légal je ne suis même pas quelqu'un qui connaît très bien mais un élément légal très simple la constitution guinéenne a dit que le président chaque président guinéen a droit à un mandat renouvelable une fois on ne fait pas trois mandats et le monsieur il a chiffonné cette constitution pour changer les articles et remettre pour lui pour lui parce qu'il a dit les compteurs sont remis à zéro afin de faire un troisième mandat donc ça ça suffit on dit alors tout chef d'état qui s'azardera à changer la constitution ou qui s'azardera à faire un troisième mandat il doit subir les rigueurs de la loi ça c'est un élément légal simplement un élément légal alors il doit subir les rigueurs de la loi à partir de là on peut le garder on peut le juger je ne parle même pas des autres parce que à partir de cet élément légal les autres éléments légaux viennent s'ajouter là dessus parce que dans ce processus de changement de constitution que la loi elle-même condamne il y a eu tuerie il y a eu assassinat il y a eu bain de sang à travers les ordres qu'Alpha Conde lui-même a donné donc l'élément déclencheur a été changement de constitution qui a accouché au bain de sang alors ce bain de sang plus changement de constitution ça fait quoi ? ça fait tout simplement des éléments lourds des éléments légaux lourds permettant à Moumadide Doumbouya et à n'importe quel juge n'importe quel procureur de condamner Alpha Conde et de l'emprisonner définitivement alors si on prend en compte les emprisonnements injustes qui ont été faits en République de Guinée qui viennent s'ajouter au cas de mort au cas d'assassinat plus de combien de personnes ont perdu la vie et vous savez quand on dit que vous avez tué quelqu'un la peine vous connaissez la peine ? vous connaissez cette peine ? avoir tué quelqu'un vous êtes condamné à rester en prison alors si vous vous êtes condamné à rester en prison pour avoir tué quelqu'un d'accord Alpha Conde a tué combien de personnes ? c'est à dire que si on doit condamner Alpha Conde pour chaque meurtre pour chaque enfant tué sur l'axe pour chaque enfant tué à Cancan pour chaque enfant tué à travers la République de Guinée à cause de son changement de constitution je pense qu'on va condamner Alpha Conde plus de 300 fois alors même Allah lui-même il ne pourra pas faire le jugement d'Alpha Conde en tant qu'il ne purge pas toutes ces perles-là bien évidemment donc on va le condamner on va le juger on va le condamner il va rester en prison et il va mourir en prison et même enterré on va mettre aussi une chaîne sur sa tombe pour dire il est condamné même à l'au-delà même à l'au-delà Allah lui-même ne pourra pas faire son jugement il faut qu'il finisse d'abord de purger ses peines il n'y a pas d'émotion là non enlevez l'amour dans ça tous ceux qui pleurent là moi je n'ai pas besoin de vos larmes essuyez vos larmes sinon l'eau qui est dans votre corps ça va finir moi quand je ne peux pas avoir pitié il n'y a pas pitié dans ça vous parlez aujourd'hui de pitié c'est parce qu'on n'a pas tué l'un de vos enfants vous faites couler aujourd'hui des larmes parce que ce n'est pas l'un de vos petits-fils qui a été tué vous avez perdu la tête pour dire qu'il faut qu'il faut libérer l'Alpha Conde vous mangez quoi il y a quoi dans votre cerveau là dans votre tête là c'est quoi c'est la boue quoi mais moi je ne vous comprends pas je ne vous comprends pas vous étiez là durant tout ce temps vous voyez les cercueils vous voyez les linceuils vous voyez le drapeau guinien déposé sur chaque cercueil aligné comme ça là on n'a même pas fait on n'a même pas décrété voilà on dit bon ça c'est un jour pour les personnes nos martyrs qui sont morts on n'a pas fait cela et l'Alpha Conde c'est foutu de votre gueule le président tchadien est mort il a dit un jour en Guinée on ne travaille pas pendant qu'il y a des centaines de Guinéens qui sont tombés sous les balles de son autorité on n'a pas je ne peux même pas expliquer l'hypocrisie du Guinéen sincèrement je ne peux pas comprendre comment le Guinéen réfléchit et vous pensez que dans cette manière de penser nous allons avancer on ne peut pas avancer avec ces hypocrisies pareilles on ne peut pas aller de l'avant alors son excellence le chef d'état colonel Dumbuya si vous voulez réellement que la Guinée fasse un départ positif imminent si vous voulez réellement que tous les Guinéens se souviennent de vous vous avez dit que le renouveau guinéen le véritable pilier de la renaissance guinéenne vous avez dit que ça sera la justice oui vous avez dit que ça sera la justice alors ne vous amusez pas à cela prenez ça au sérieux prenez cela à bras le corps n'ayez pas peur mettez les sentiments de côté vous avez pris un grand risque en délogeant le grand-père il y a des enfants guinéens qui ont perdu la vie là vous avez des éléments qui ont perdu la vie aussi il y a ceux qui gardaient des petits-fils marionnettes qui gardaient aussi le grand-père malhonnête le grand-père criminel le grand-père bandit de grands chemins ils ont perdu la vie paix à leur âme vous n'allez pas vous n'allez pas prendre tous ces risques appliquer à la lettre les conseils du grand-père et venir jouer au sentimental je sais que vous êtes un militaire expérimenté vous êtes un militaire chevronné vous êtes un militaire qui a la tête sur les épaules je sais que vous êtes un militaire qui n'a pas badiné sa formation je sais que vous êtes un militaire carré comme disait Ségouba Kounaté je sais que vous êtes capables de faire ce travail alors ne jouez pas la justice faites en sorte que tous les guinéens sans exception de rang social de sexe de religion de région tous les guinéens tout le monde est peur des lois de la justice guinéenne c'est la justice qui va créer le nouveau guinéen le nouveau guinéen sera créé par la justice parce que si on a peur de la loi si on a peur d'être emprisonné on ne va pas commettre des bêtises les ministres qui sont aujourd'hui là en Guinée il faudrait qu'ils soient jugés il faudrait qu'ils soient inquiétés il faudrait qu'on fasse de l'audit l'audit post à titre posthume de ces ministres là que ceux qui sont fautifs qu'on les traduise devant la justice guinéenne que ceux qui sont innocents qu'on les laisse tranquilles parce que nous voulons la justice tous ceux qui étaient autour d'Alpha Conde ce n'est pas tous ceux-là qui ont fait du mal à la République de Guinée parmi eux il y a des innocents il faut être objectif alors si on ne fait pas d'audit on ne fait pas d'enquête on ne saura pas qui est innocent qui est qui ne l'est pas alors il faut organiser ces enquêtes et ces audits pour éclairer pour ne pas qu'on trimballe tous ces gens-là devant les tribunaux guinéens ça c'est on deuxièmement vous devez veiller à ce que les secrétaires généraux qui ont remplacé les ministres déçus là que ces secrétaires généraux fassent très bien leur travail vous devez à chaque moment organiser des enquêtes sur leur travail sur ce qu'ils sont en train de faire actuellement il faudrait que ces gens-là pensent que croient que ce qu'ils sont en train de faire qui seront audités c'est un conseil que je vous donne il faudrait que ces gens-là soient inquiétés qu'après trois mois qu'on fasse des enquêtes sur leur sur leur sur leur financement la manière dont ils travaillent la manière dont ils gèrent l'argent public il faudrait que ça commence par eux avant la composition du gouvernement de transition les ministres les secrétaires généraux qui sont là on doit commencer par eux les directeurs généraux qui sont là on doit commencer par eux avant la mise en place du gouvernement de transition pour que le gouvernement de transition vienne trouver quelque chose en place et après avoir composé ce gouvernement de transition il faut fortifier les contrôleurs de l'état il faut mettre un accent très particulier sur ces contrôleurs qu'ils fassent très bien leur travail qu'ils contrôlent ces ministres de transition parce que je sais très bien il y a des gens qui sont quittés ici en Europe qui sont quittés aux Etats-Unis la diaspora qui sont allés en Guinée ces gens-là ne travaillaient pas ici ces gens-là vivaient du chômage ici en Europe aux Etats-Unis ils ne foutaient absolument rien il y en a même qui ont emprunté de l'argent pour acheter le billet le billet d'avion aller en Guinée parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui travaille ici qui a un bon salaire qu'après le coup de paix en République de Guinée qu'ils descendent directement après deux jours tu ne peux pas laisser ton travail tu n'as pas été appelé par le président tu n'as pas été appelé par la nation pour venir participer à un gouvernement de transition tu prends tes clics et claques et tu descends d'un seul coup ça veut dire tout simplement que tu ne travailles pas ici en Europe tu ne travailles pas aux Etats-Unis tu ne travailles pas là où tu viens alors ces gens-là ce sont des budgettifs il faut regarder très bien leur passé ces diasporas ces soi-disant représentants de la diaspora qui sont allés en Guinée il faut très bien vérifier leur cas ils sont allés pour se remplir la poche la plupart d'entre eux ils sont allés pour profiter de ce gouvernement de transition je ne suis pas contre quelqu'un mais moi je dis juste la vérité moi je ne peux pas travailler ici je ne peux pas avoir un emploi stable fixe ici je suis bien payé je suis avec ma famille et j'ai entendu boum Alpha Condé a délogé et je prends mon billet d'avion je descends je descends pourquoi est-ce qu'on m'a appelé on a dit qu'on a besoin des Guinées de l'extérieur on a dit qu'on a besoin de la compétence de tout le monde mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout tout de suite et aller donc mon colonel vous-même vous êtes vous avez fait la France vous avez fait l'Europe vous savez comment ça se passe ici il ne faut pas prendre les chômeurs d'Europe pour composer un gouvernement d'union nationale pour composer un gouvernement de transition ça ne va pas marcher parce que ces gens vont penser d'abord à leur poste ils vont dire ah nous avons lutté donc c'est le moment pour nous de profiter troisièmement après avoir composé ce gouvernement de transition il faut que ces gens-là sachent qu'on va les contrôler qu'ils seront contrôlés tous ces ministres tous ceux qui vont composer ce gouvernement de transition dans les ministères il faut un contrôle strict de l'argent qui sera là du budget qui sera là pour le fonctionnement de ce gouvernement de transition il faut un contrôleur ou des contrôleurs de l'état pour que ces gens-là comprennent qu'on n'est plus à l'ère Alpha Condé où on volait pêle-mêle non donc mon colonel moi aujourd'hui ce sont les conseils que j'ai à vous donner en plus de ça il y a des Guinéens en Guinée des jeunes Guinéens en Guinée sortant de Gamal sortant de Sonfonia ce sont des jeunes compétents le plus souvent ces jeunes ils travaillent dans le secteur privé en Guinée les petites entreprises là en Guinée ces jeunes compétents ils travaillent dans ce secteur-là alors fouillez bien entre ces jeunes-là vous trouverez des compétents vous trouverez des patriotes vous trouverez ceux qui sont soucieux pour l'avenir de la nation ne pensez pas seulement que ceux qui ont les grands non ce sont eux qui peuvent faire l'affaire non il y a des jeunes de notre âge qui sont sortis de Sonfonia de Gamal de nos universités publiques de la République de Guinée qui sont vraiment compétents il y en a qui sont venus faire des formations ici après leur cycle universitaire et puis redescendre en Guinée qui travaillent aujourd'hui dans le secteur privé ils sont compétents ils connaissent bien les choses ils connaissent bien l'organisation ces jeunes-là il ne faut pas les oublier ne regardez pas seulement la classe politique ou la société civile ne regardez pas seulement les éléments du FNDC ou quoi que ce soit ne regardez pas seulement la diaspora les intellectuels de la diaspora non je suis je suis je suis de Sonfonia de l'université de Sonfonia général je suis de cette université alors je vous dis je signe et je confirme je persiste là-dessus il y a des compétences en Guinée qui sont sorties de nos universités guinéens et qui sont capables de faire l'affaire ça ne doit pas vous surprendre on vous dit souvent les universités guinéens les étudiants guinéens n'ont pas le niveau c'est faux parmi eux il y a des meilleurs parmi eux il y en a qui peuvent remplacer les cassouris parmi eux il y en a qui peuvent remplacer les Mohamed Djané il n'y a rien d'exceptionnel il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça parmi eux il y a des économistes parmi eux il y a des sociologues parmi eux il y a c'est-à-dire il y a toutes les compétences qu'il nous faut là on n'a pas besoin des grands noms on a besoin d'un minimum de choses et du patriotisme et du nationalisme pour faire bien les choses alors ne vous fiez pas aux grands noms s'il vous plaît mon colonel criez bien pour la composition de ce gouvernement de transition donc sur ce je vous dis bien à demain Inch'Allah et dans les jours à venir j'aurai deux personnes différentes un monsieur des Etats-Unis et un monsieur d'ici aussi nous allons ensemble nous allons essayer ensemble de se donner des idées pour la réorganisation de la Guinée et pour la composition de ce même gouvernement de transition nous ne sommes plus dans les critiques nous nous inscrivons pour le moment à donner les solutions dans les solutions il faut créer des solutions il faut placer ces solutions-là devant le colonel il faut les aider nous ne sommes plus dans les critiques il faut les aider d'accord ? il faut les aider il faut apporter des solutions alors dans les jours à venir comme je vous ai dit je vais prendre des personnes vraiment matures dans le domaine administratif pour qu'ensemble on essaye de faire quelque chose de bon et nous nous disons grand merci à notre colonel d'avoir appliqué le conseil du grand-père grand merci à lui grand merci à ses éléments et vive la justice vive la solidarité vive le travail vive la République de Guinée vive le progrès vive l'égalité et vive l'armée guinéenne l'armée républicaine merci wassalamu vie les ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?